Mon voyage débute dans la Loire, à Saint-Martin-la-Pleine. Et c'est par une belle matinée, doucement ensoleillée, que je vais à Traverschamps pour découvrir un zoo à l'histoire hors du commun. Ce zoo a été imaginé et construit de toutes pièces par Pierre Thivillon, un homme extraordinaire qui porte un amour inconditionnel à ses animaux. Ce parc représente toute sa vie. Et même à son âge... Bon, t'es gangou, ça va bien, hein ? Oui, oui, nickel. Il n'est pas question pour lui de prendre sa retraite. Oui, il n'y a rien, il faut briser l'eau, on a un ceci. Ok, j'arrive, mes petits gars. Quelles sont les raisons qui poussent Pierre à continuer et à travailler 100 heures par semaine ? Pour le comprendre, je le rejoins alors qu'il est en train de distribuer de la nourriture dans l'enclos des émeux et des wallabies. Bonjour, Pierre. Bonjour. Bienvenue à Saint-Martin. Ben oui, merci. Disons, là, je suis immersion en Australie, là. Voilà, c'est le petit coin d'Australie, de Saint-Martin. Donc on a des quingourous, des wallabies de Bennett et des émeux. Cette vie au milieu des animaux a pourtant un peu débuté par hasard. Auparavant, j'étais horticulteur, donc je cultivais des fleurs et Eliane, mon épouse, les vendait au magasin. Et puis, dès qu'on a eu du terrain pour cultiver des fleurs, on a eu des animaux. Et puis, un jour, il a fallu choisir parce qu'il commençait à y avoir un peu trop d'animaux. Mais quoi comme animaux ? Parce que de là, avoir un zoo... Oui, non, mais c'est vrai que j'avais des chouettes que j'avais élevées, des renards, des trucs comme ça. Ah oui, donc c'était déjà pas classique, alors ? Oui, oui, on n'avait pas que des chiens et des chats. Donc, en allant voir quelques parcs à l'étranger, nous avons pu imaginer qu'on pourrait faire quelque chose de mieux pour les animaux. Et c'est comme ça que le zoo vient de vivre 42 ans. Une belle longévité, en tout cas. Oui, mais ça va prendre les cheveux blancs. Pierre va me faire découvrir le reste de son zoo de 12 hectares, où évoluent plus de 1000 animaux. Il a mis un point d'honneur au confort de chacun. Mais s'il affectionne l'ensemble de ses pensionnaires, ses préférés sont les gorilles. Pendant que ces derniers prennent l'air, nous pénétrons dans leur enclos intérieur pour disperser de la nourriture. On donne un peu de salade, nous embêter un peu de partout, comme ça, sur tout le bâtiment. La recherche de la nourriture permettra d'occuper les gorilles. On appelle ça l'enrichissement du milieu. Mais comment fait-il pour trouver toute cette énergie ? C'est vous qui faites ça, toujours ? Alors moi, je m'occupe d'eux le matin et de bonne heure, et qui vient leur donner une petite distribution le soir à 8 heures. Parce que, et le matin et le soir, les animaliers sont ou pas arrivés ou déjà partis. Alors que vous, vous êtes là tout le temps. Moi, évidemment, je suis là tout le temps, mais bon, c'est ma passion, c'est ma vie. C'est ça, c'est votre vie. En même temps, il faut vous ménager un peu, quand même, Pierre. Oui, c'est ce que je me dis, mais bon, j'ai plus de 70 ans et ça fait 40 ans que je suis là tous les jours, tous les jours, tous les jours. On a quand même pris deux semaines de vacances en 40 ans avec ma femme. Oh bah, bravo ! Oh bah, bravo, c'est quand même, il y a de l'abus. Allez, nous allons laisser manger les gorilles. Quelle énergie, hein, Pierre, quelle énergie ! Pourvu qu'il s'adore. Il est maintenant temps de faire rentrer les gorilles. Nous nous positionnons côté public pour profiter du spectacle. Regardez, gypsy. Elle prend que des tomates. Elle a fait une collection de tomates. Elle doit vouloir faire un coulis. Si regarder manger les gorilles est un moment que Pierre affectionne, nous ne resterons pas longtemps. Pierre veut m'emmener voir une zone du parc interdite au public. Elle est dédiée à l'association Tonga qu'il a créée en 2007. Quel est donc ce nouveau défi dans lequel Pierre s'est lancé ? Comme si le zoo ne lui suffisait pas. Alors, devant nous, à votre avis, nous avons des lions ou des lionnes ? Je pense qu'il y a un piège derrière cette question, non ? J'aurais dit des lionnes, mais... Oui, physiquement, quand on voit comme ça, on se dit que c'est des lionnes. Non, là, vous avez deux, trois mâles lions que nous avons recueillis provenant de cirque. Mais ces animaux ont été castrés très jeunes. Ils n'ont pas de crinière. Ça permet, dans un numéro, d'avoir un mâle avec une belle crinière et trois ou quatre mâles castrés. Ce qui fait qu'il n'y a plus de risque d'avoir des lionnes en chaleur qui vont exciter le mâle au point de rendre le numéro ingérable. C'est bien dommage d'avoir rendu ces lions dans cet état. J'apprends donc à ma grande surprise que les lionnes exposées régulièrement par des cirques sont en fait des lions castrés. C'est donc cela le défi de Pierre, sauver les animaux victimes de la folie des hommes. Car si grâce à cette manipulation, les lions deviennent plus dociles et sans ardeur, leur perte d'identité a des conséquences irréversibles sur leur avenir. Et là, du coup, il va passer le reste de sa vie quand même ici ? Ou est-ce qu'il y a d'autres perspectives ? Non, personne n'est intéressé pour prendre ce genre d'animaux. Mais si vous n'étiez pas là, Pierre ? Oh ben, il serait mort. Mais vous vous rendez compte aussi que vous êtes finalement une personne, un homme, qui vient ici pour réparer aussi la bêtise d'autres humains en amont ? Bon, je ne sais pas si on peut réparer les bêtises des autres. Je ne sais pas. Ben, vous essayez, en tout cas. Non, ce qu'il y a de stupide aujourd'hui, c'est que des hommes font procréer des animaux, alors qu'ils savent très bien qu'ils ne pourront pas les garder, et que ces animaux vont passer après leur vie, peut-être dans une remorque de cirque, à recevoir un dressage, etc. Enfin, c'est absurde, le gars qui a élevé deux lions et qui va vendre ses deux lionceaux aux 1 000 euros, c'est quoi, ça, dans une vie ? C'est absurde. Regardez. Oh là là ! C'est très bien, Mulan. C'est très bien. Je suis profondément émue par l'engagement de Pierre et par l'histoire de ces animaux. Mais cet engagement ne se limite pas aux fauves. Je vais découvrir dans ce refuge un endroit où des singes sont aussi pris en charge. Tous ont subi la folie des hommes. Singes détenus clandestinement par des particuliers ou singes de laboratoire, ils ont aujourd'hui de graves séquelles mentales. Je rejoins le vétérinaire Jean-Christophe, qui va me faire comprendre en quoi le combat de Pierre peut faire changer les choses. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouh là 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 ! Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Attention, t'approches pas trop, on a des petits magots qui sont là et ils passent un petit peu les bras pour nous dire bonjour. D'accord, donc il faut garder ses distances. Cela dit, c'est vrai que ça n'a pas l'air d'être des animaux très faciles quand on les voit comme ça. Il y en a qui s'arrachent les poils, il y en a qui s'automutillent, enfin on voit des choses assez... assez ahurissantes. Et puis quand on voit les dents là... Et ouais, donc ça fait des gros mâles qui font au moins 15 kilos avec des dents qui ont quand même 2 centimètres, qui coupent comme des lames de rasoir, donc ça devient vite ingérable. Et malgré tout, s'ils étaient chez des particuliers, ils se sont habitués au contact avec l'humain ? Ben oui, forcément, parce que souvent ils ont été élevés par l'homme, parce qu'ils ont été arrachés tout petits à la mer. Donc nous, notre travail aussi, c'est de leur apprendre que ce sont des singes, qu'ils doivent communiquer avec des singes. Et voilà, donc quand vous récupérez des animaux comme lui, qui a vécu plus de 10 ans chez un monsieur, ils gardent encore des séquelles de leur vie passée. En les mettant en contact les uns avec les autres, ces singes retrouvent leurs instincts naturels au bout d'un long processus de plus d'un an. Tout ce travail a permis à un groupe de magots de s'installer ensemble dans un nouvel espace zoologique. Une victoire qui n'aurait pas été possible sans l'initiative de Pierre. Quel regard tu portes, toi, sur l'investissement de Pierre et tout ce qu'il a mené jusqu'à aujourd'hui ? Son parcours est quand même assez impressionnant. Quand on sait d'où il vient et tout ce qu'il a pu créer en plus de 40 ans, là, c'est quand même impressionnant d'avoir quelqu'un comme ça qui est égal et constant dans sa volonté de faire le maximum pour que ces animaux soient bien et de leur offrir le mieux qu'on peut. Grâce à l'association Tonga, deux hyènes sont récemment arrivées du Liban. Sans Pierre, elles étaient condamnées. Ces hyènes vont bientôt évoluer dans un nouvel espace du zoo actuellement en construction. Et quelle n'est pas ma surprise alors de voir Pierre à l'œuvre avec deux autres ouvriers. Eh bien, dis-moi. Ben voilà, on s'amuse un peu, là. Oui, on fait une petite installation, c'est pour nos hyènes. On fait la maçonnerie, on fait la charpente, on pose les vitres, etc. Vous en avez pas assez avec les animaux, déjà, d'occupation ? Oui, mais c'est vrai qu'au niveau de la construction, pour l'instant, tous ces bâtiments qui sont là dans le parc, je les ai pensés, imaginés et réalisés. Voilà. Si chaque fois, je devais prendre un architecte, une entreprise de maçonnerie, eh bien, financièrement, on ne pourrait pas s'en sortir. C'est pensé, tout ça. Vous me montrez un peu, alors, là, en haut, comment ça se passe ? Je passe devant, je vais tâcher de vous tendre la main, parce que ça va grimper, là. Oh, ça va aller, je passe. Ça va y aller, hop, et vous êtes toutes jeunes. Et puis, voilà. En l'écoutant parler de ce nouvel espace... Tout cela va être tout vitré sur 30 mètres de long. Je ne peux qu'être impressionnée par ce septuagénaire rempli d'énergie. Donc, en fait, tout ce que vous faites, ça vous maintient jeune ? Ah, ben, la preuve ! Ah, ben, oui, je constate. Non, 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 c'est bien. Je fais un travail qui me passionne et il y a encore beaucoup de choses à faire. J'ai encore plein de projets. Ma première journée avec Pierre a été pleine de surprises et de découvertes. Mais comment cet homme peut-il constamment se donner à 200% chaque jour pour son zoo et ses animaux ? Je ne vais trouver ma réponse que le lendemain matin, et ce, d'une manière étonnante. Ce matin, Pierre m'a invité à me rendre devant sa maison située au cœur du parc. Mais en arrivant, il n'y a pas grand monde. Tout est calme. Quand soudain... Bonjour, Pierre ! Bonjour ! Ça va ? Ben, ça va bien. Il fait beau, tout va bien. Oula ! Bonjour, voilà ! Voilà quelqu'un qui vient de vous saluer aussi. Voilà Digit. Digit qui partage notre vie. C'est exceptionnel ! Voilà. Quelle vision, là ! Je suis à peine réveillée, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Oui, c'est vrai que ce n'est pas en commun d'avoir un compagnon comme ça à la maison. Digit, c'est une gorille de 130 kg, aujourd'hui âgée de 16 ans. Digit vient dormir toutes les nuits auprès de Pierre et de sa femme, Eliane. Elle les considère comme ses parents. Tu me dis bonjour ? Tu me dis bonjour d'abord. Bonjour. Cette relation étonnante existe car Digit a été sauvée à la naissance par Pierre. Ce gorille, abandonné par sa mère, n'aurait pas survécu sans eux. Une relation forte s'est alors établie et la séparation a été depuis impossible. Est-ce que vous m'autorisez à monter pour voir Digit ? Alors, nous ne l'avons pas habituée à voir quiconque dans la maison. Nous ne voulons prendre aucun risque. Alors moi, je vous propose, elle va aller dans sa maison et nous allons pouvoir aller la nourrir, à la cuillère, lui donner à boire, en ne prenant aucun risque. D'accord. Bon, et bien dans ces cas-là, on va faire comme ça. A tout de suite, Digit. Digit, on va dans la maison ? Allez, viens, mon bébé. Allez, viens. L'espérance de vie d'un gorille est de 35 à 40 ans. Et Pierre le sait. Ni lui, ni Eliane ne sont éternels. Ils s'organisent donc afin que Digit se détache un peu d'eux et construise sa propre famille. La maison de Pierre et Eliane est reliée par une passerelle à l'enclos de Digit. C'est là qu'elle passe sa journée avec son compagnon, Lik Alé, un mâle de 12 ans qui est arrivé il y a plusieurs mois. Venez, mes bébés. Allez, venez. Digit, Digit, gentille. Grâce à une bulle grillagée située au coeur de leur enclos, je vais pouvoir en toute sécurité les approcher. Je vais donner un yaourt à Lik Alé. Oh, bah oui. Salut, Lik Alé. Tandis que Digit se régale de noix. Digit va-t-elle tolérer ma présence auprès de son papa ? Qu'est-ce qu'elle essaye de... Qu'est-ce que tu veux demander ? Tu veux récupérer ça ? Tu veux qu'Ellen te rende ça ? Non, non, ça, c'est pas gentil. Ça, c'est pas gentil de faire ça. Ça, c'est une vacherie que tu veux faire. Ce geste n'est pas anodin. La force d'un gorille est huit fois supérieure à celle d'un homme. Sans l'intervention de Pierre, Digit aurait vraiment pu me faire très mal. D'ailleurs, elle le sait bien. Digit, fais-moi voir tes yeux un peu, là. Viens me faire voir comment tu es pour gentille. Je ne me regarde pas. Non, non, bah, vous voyez, alors un rire fuyant, d'un dire, j'avais une petite vacherie, donc mon père est en train de m'engueuler, etc. Mais je voulais lui attraper la main. Et toi, la scagne, ça va ? Même si j'étais en confiance aux côtés de Pierre dans cette bulle grillagée, cet événement me rappelle que Digit reste un animal sauvage. Vous réalisez quand même que ce que vous vivez, c'est hors du commun ? Oui, bien sûr. Mais, je veux dire, cela fait 40 ans que nous partageons notre vie avec des gorilles, mais c'est vrai que depuis 16 ans, avec Digit, nous avons parcouru un chemin que nous ne pensions pas parcourir. Et puis bon, nous ne sommes sans doute pas des gens parfaits, mais nous les aimons. Comme tous les parents. Aucun parent n'est parfait, mais ils font ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants et ils les aiment. C'est un peu le même discours que vous avez. Aucun doute pour moi, Pierre n'est pas un homme ordinaire. Non loin de la maison de Digit, vivent aujourd'hui 10 autres gorilles. Son attachement pour eux est tel qu'il a construit de ses mains cette immense structure pour que les gorilles et leurs petits puissent rester ensemble le plus longtemps possible. Ces animaux ont pris une place immense dans sa vie. Mais finalement, n'est-ce pas pour lui un moyen de trouver son équilibre personnel ? Alors là, Pierre, on est dans une de tes réalisations. Oui, eh bien là, on a construit cette maison pour nos gorilles parce que quand on a eu nos premières naissances, je savais très bien que très rapidement, nous serions obligés de les laisser partir vu qu'on n'aurait pas pu garder les enfants avec les parents. Et un jour, j'ai dit à ma femme, soit on fait une grande maison pour les garder, soit on va les faire partir. Donc on a décidé de faire cette grande maison. Ça fait 2000 mètres carrés, on a trois structures, on peut mettre trois groupes de gorilles. Tu l'appelles la maison des gorilles ? Oui, ça, c'est la maison des gorilles. Qu'est-ce que ça vous apporte finalement, ce contact avec les animaux depuis toujours ? C'est ma raison de vivre. Je crois que c'est tout. En plus de ça, avec mon épouse, nous avons décidé de ne pas avoir d'enfant. C'était un choix ? Oui, c'est un choix. Vous savez, ma femme, elle est née de 8, moi, le second de 7, c'est bon, on sait ce que ça est d'avoir de la famille autour de soi. C'est une belle justification en même temps par rapport justement à tout ce que vous faites. Non, mais c'est évidemment que c'est une raison de vivre. Mais en même temps, c'est vrai, ces animaux auxquels nous sommes très attachés, il y a des moments très durs, c'est le moment où vous en perdez. Ça, c'est... C'est un drame. Et en même temps, oui, par exemple, cette femelle, théoriquement, Ben Nentami, devrait quitter Saint-Martin dans le contracte que nous avons avec Colette, la première fille qui naît devrait partir en Angleterre. On va tout mettre en oeuvre pour essayer de la garder ici. Vous ne voulez pas la voir partir ? Eh oui, c'est la vie. C'est une chance exceptionnelle d'avoir ce genre d'animaux. sans eux, je serais à la retraite. Pierre est un homme au grand cœur. Ce qu'il a accompli dans sa vie est exceptionnel. Il a pensé à tout. Si jamais il lui est arrivé malheur, il a même créé un fonds de dotation pour que l'établissement puisse être pris en charge sans contrainte financière par ses précieux collaborateurs. Pierre restera pour moi l'une de mes plus belles rencontres. Une personne exemplaire et que je n'oublierai jamais. de la journée. – Sous-titrage FR 2021